Bonjour à tous, je vais continuer la lecture de l'abbé Auguste Crampon, 1923. Rendu à Isaïe, chapitre 45. On parlera de Cyrus qui est l'instrument de Dieu. On parlera de prière et le pouvoir souverain de Yahweh. Et la conversion des nations païennes. Et Dieu qui est maître de tout l'univers. Commençons, chapitre 45. Ainsi parle Yahweh à son oin, à Cyrus que j'ai pris par la main droite pour terrasser devant lui les nations et pour délier la ceinture des rois, pour ouvrir devant lui les portes afin que les entrées ne lui soient pas fermées. Moi, je marcherai devant toi. Je planirai les chemins montueux. Mon Dieu, je romperai les portes d'airain et je briserai le verrou de fer. Je te donnerai les trésors cachés et les richesses enfouies, afin que tu saches que je suis Yahweh, le Dieu d'Israël qui t'est appelé par ton nom. A cause de Jacob, mon serviteur, et d'Israël, mon élu. Je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai désigné quand tu ne me connaissais pas. Je suis Yahweh, et il n'y en a point d'autre. Or, moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai désigné quand tu ne me connaissais pas. Afin que l'on sache, je le vends au couchant. Qu'il n'y a rien en dehors de moi. Je suis Yahweh, et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et crée les ténèbres. Je fais la paix et je crée le malheur. C'est moi, Yahweh, qui fais tout cela. Cieux, répandez dans haut votre rosée. Et que les nuits fassent pleuvoir la justice. Que la terre s'ouvre et produise le salut. Qu'elle fasse germer la justice en même temps. Moi, Yahweh, je crée ces choses. Malheur à qui, comtesse, avec celui qui l'a formé. Vase parmi des vases de terre. L'argile, dira-t-elle, à celui qui la façonne. Que fais-tu? Ton œuvre, dira-t-elle, il n'y a pas de main. Malheur à qui, dit à un père, pourquoi engendres-tu? Et à une femme, pourquoi m'es-tu au monde? Ainsi parle Yahweh, le Saint-Israël et celui qui l'a formé. Oserez-vous m'interroger sur l'avenir, me commander au sujet de mes enfants et de l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle est créé l'homme. C'est moi dont les mains ont déployé les cieux, moi qui commande à toute leur armée. C'est moi qui l'ai suscité dans ma justice et j'aplané toutes ses voies. C'est lui qui rebâtira ma ville et renverra mes captifs, sans rançon ni présent, dit Yahweh désormais. Ainsi parle Yahweh, les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie et les sabiens à la haute stature viendront à toi et seront à toi. Ils marcheront à ta suite, ils passeront enchaînés et se prosterneront devant toi. Ils te diront en suppliant, il n'y a de Dieu que chez toi et il n'y en a point d'autre, nul autre Dieu absolument. En vérité, vous êtes un Dieu caché, Dieu d'Israël au Sauveur. Ils sont tous honteux et confus. Ils s'en vont confus, les fabricants, les fabricateurs d'idoles. Israël est sauvé par Yahweh d'un salut éternel. Vous n'aurez ni honte ni confusion dans les siècles à venir. Car ainsi parle Yahweh qui a créé les cieux, lui, le Dieu qui a formé la terre, qui l'a achevé et affermi, qui n'en a pas fait un chaos, mais l'a formé pour être habité. Je suis Yahweh et il n'y en a point d'autre. Je n'ai point parlé en cachette, dans un lieu obscur de la terre. Je n'ai point dit à la race de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, Yahweh, je dis ce qui est juste. J'annonce la vérité. Assemblez-vous et venez. Approchez ensemble. Réchappez des nations. Ils ne savent rien, ceux qui portent leurs idoles de bois et invoquent un Dieu qui ne sauve pas. Appelez-les. Faites-les approcher et qu'ils se consultent ensemble. Qui a fait entendre ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées. « N'est-ce pas moi, Yahweh, et il n'y en a pas de Dieu en dehors de moi ? » Moi, le Dieu juste. « Et il n'y en a pas d'autre sauveur que moi. » « Et vous serez sauvés. » « Je suis tous habitants de la terre, car je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre. » « Je l'ai juré par moi-même. » « De ma bouche sort la vérité, une parole qui ne sera pas révoquée. » « Tout genou fléchira devant moi, et toute l'âme me prêtera serment. » « En Yahweh seul, dira-t-on de moi ? » « Résident la justice et la force. » « On viendra à lui, mais ils seront confondus. » « Tous ceux qui étaient enflammés contre lui, en Yahweh, sera justifié et sera glorifié toute la race d'Israël. » Chapitre 46 d'Isaïe On parlera de la chute de Babylone Belle s'écroule, Nébou s'affaise, on met leur image sur des animaux, des bêtes de somme. Ces idoles que vous portiez sont chargées comme un fardeau pesant sur des bêtes fatiguées. Ils s'affaise, ils s'écroulent ensemble. Ils ne peuvent sauver le fardeau. Ils s'en vont eux-mêmes en captivité. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, restes de la maison d'Israël, vous dont je me suis chargé dès votre naissance, que j'ai portée dès le sein de votre mère. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à vos cheveux blancs, je vous soutiendrai. Je l'ai déjà fait, et je vous porterai encore. Je vous soutiendrai. Je vous délivrerai. À qui me comparez-vous, et de qui me ferez-vous l'égal? À qui m'assimilerez-vous, que nous soyons pareils? « Ils tirent l'or de leur bourse et pèsent l'argent à la balance. Ils engagent un fondeur afin qu'ils en fassent un dieu. Et ils se prosternent et adorent. Ils le portent sur l'épaule. Ils le soutiennent et vont le peser en son lieu. Et ils s'y tiennent sans bouger de sa place. Même lorsqu'on crie vers lui, il ne répond pas. « Il ne sauve personne de la détresse. Prenez à cela et montrez-vous, homme. Pensez à cela et montrez-vous, homme. Rebelle, prenez-le à cœur. Rappelez-vous les choses passées, tes jours d'autrefois. Oui, moi, je suis Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Moi qui, dès le commencement, annonce la fin. Et longtemps à l'avance, ce qui n'est pas encore, qui dit, mon dessein subsistera. Et je ferai toute ma volonté, qui de l'Orient appelle l'Aigle, d'un pays éloigné, l'homme de mon dessein. J'ai parlé, j'accomplirai. J'ai désolé, j'exécuterai. Écoutez-moi, homme de cœur, en vos cœurs repugnâtres, qui est loin de la justice. Je fais approcher ma justice. Elle n'est pas loin. Et mon salut ne tardera pas. Je donnerai le salut à Sion, ma gloire à Israël. » Chapitre 47 Lamentation sur Babylone « Descends, assis-toi dans la poussière, vierge, fille de Babylone. Assis-toi par terre, sans trône, fille de Chaldéen. Car on ne t'appellera plus la délicate, la voluptueuse. Prends la meule et moude, et moude de la farine. Hôte ton voile, relève les pannes de ta robe. Mets à nu tes jambes pour passer les fleuves, et que ta nudité soit découverte, qu'on voit ta honte. Je veux me venger, je n'épargnerai personne. » « Rédempteur » se nomme Yahweh, désarmé, le Saint-Israël. « Assis-toi en silence, entre dans les ténèbres, fille de Chaldéen. Car on ne t'appellera plus la souveraine des royaumes. J'étais hérité contre mon peuple, j'ai laissé profaner mon héritage, et je les ai livrés entre tes mains. Tu ne l'as fait point de muséricorde. Sur le vieillard, tu as fait peser lourdement ton jougue. Tu as dit, « Je suis souverain à jamais. » De sorte que tu n'as pas pris garde à ces choses. Tu n'as pas songé à la fin de tout cela. Et maintenant, écoute ceci, voluptueuse, assise en sécurité. Toi qui disais en ton cœur, « Moi, et rien que moi, je ne serai jamais veuve, ni privé de mes enfants. » Ces deux choses t'arriveront soudain, en un même jour. Et la perte de tes enfants et le veuvage. Elles viendront sur toi dans leur plénitude, malgré la multitude de tes sortilèges, malgré la puissance de tes enchantements. Tu te confiais. Dans ta malice, tu disais, « Nul ne me voit. Ta sagesse et ta science ne sont elles qui t'ont séduite. » Le malheur que tu disais en ton cœur, « Moi, et rien que moi. » Et le malheur viendra sur toi sans que tu puisses le conjurer. La calamité fondra sur toi sans que tu puisses la détourner. Et la ruine viendra sur toi soudain, sans que tu t'en doutes. Reste donc avec tes enchantements et avec la multitude de tes sortilèges auxquels tu t'es adonné dès ta jeunesse. Peut-être en pourras-tu tirer profit. « Peut-être inspireras-tu la terreur. » Tu t'es fatigué à force des consultations. Qu'ils se présentent donc et qu'ils te sauvent. Ceux qui mesurent le ciel, qui observent les as, qui font connaître à chaque nouvelle lune ce qui doit y arriver, voici qu'ils sont devenus comme le chôme. Le feu les consommera, ils ne sauveront pas leur vie de la puissance de la flamme. Ce n'est point une braise pour se chauffer, ni un feu pour s'asseoir devant. Tels sont pour toi ceux pour qui tu t'es fatigué, ceux avec qui tu trafiquas. Dès ta jeunesse, ils fuient chacun de son côté. Il n'y a personne qui te sauve. Ce sera la fin de cette vidéo et du chapitre 47. La prochaine fois, on parlera au chapitre 48 d'Isaïe. Yahweh avait tout prédit. Et le destin d'Israël et la fin de l'exil. Et Yahweh encore avait choisi Cyrus. Donc je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir. Et union de prière. Merci. 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 Merci.